Qu'est-ce qu'il y a eu de sociologie ? Que notre existence même est le résultat d'un projet volontariste, voulu, politique, militaire, que ce soit sur le plan économique, mais surtout sur le plan socioculturel, je dirais. Le jeu, J-E, était ma vue. C'est le nous qui était au cœur du discours et au cœur de la pratique. Les structures de l'État, ou une structure comme la liste de route, visaient à maintenir ce nous et à le mettre bien au-dessus du jeu. Mais il n'a jamais... C'est un jeu très particulier. Il est à la moitié Jacobin, la nation, ou l'ennimiste, si on veut, la classe ouvrière, le collectif de l'Union soviétique, auquel le citoyen l'individu, dans lequel, doit se dissoudre quelque part, mais il n'a jamais été jusqu'au bout. Pour des raisons autres, alors ça c'est... Parce que c'est une société d'immigration, ça c'est une grande différence entre l'Union soviétique ou la France dans la Révolution française. C'était un jacobinisme qui allait de... Qui allait... Qui était mêlé, qui était imbriqué dans un communautarisme total. Alors ce sont des tendances qui sont... De nouveau, elles ne sont pas contradictoires, mais il y a une tension entre les deux. On veut créer le jeu, le nous, pardon, le nous collectif, mais il faut absolument prendre en considération et créer des structures politiques, sociétales, où les différentes composantes de ce nous puissent s'exprimer. Parce que c'est une communauté, c'est un projet par exemple qui est anti-religieux, mais qui pour ce faire a besoin d'une immigration en masse, qui est en majorité religieuse, pratiquante, traditionnaliste. C'est un projet qui veut créer un israélien nouveau, un juif nouveau, dans le sens le plus jacobin du terme, l'homme nouveau, qu'on retrouve chez les employants, qu'on retrouve et chez les bolcheviques, et chez Robespierre. Mais ça c'est d'une part, mais d'autre part, on a besoin de la religion. Non seulement parce que c'est une partie de l'immigration, c'est aussi une partie du lien entre l'Israël et les communautés juives à travers le monde, sinon quel lien il y aurait-il ? Et aussi parce que c'est une société qui doit gérer la majorité d'une immigration qui vient avec non seulement la centralité de la culture religieuse, mais souvent on a utilisé la religion pour les faire venir. On ne peut pas leur dire, bon, on vous a raconté que c'est dans la Bible, etc. Et une fois qu'ils arrivent ici en descendant de l'aéroport, en descendant de l'avion, on leur dit, il n'y a pas de Dieu. Ça, ça ne marche pas. Et donc, ce que Ben Gorion, ce que le mouvement travailliste met en place, c'est une espèce de synthèse qui a été quand même assez efficace entre un projet hyper centralisé et un objectif à long terme de créer, de détruire la diversité culturelle et identitaire d'Israël, mais avec une longue phase de gestion de cette diversité et de, plus que respect, de trouver des réponses institutionnelles à la dimension communautaire d'Israël. Si on en arrive aujourd'hui, en fait on en arrive aux années 80, la deuxième tendance a vaincu 12 à 0, la première. C'est-à-dire, le projet Ben Gorion a échoué. On est aujourd'hui dans une réalité où... Ce projet de créer un Israélien, d'effacer petit à petit les identités particulières, non seulement à ne pas avancer, mais à reculer. La dynamique qui était de trouver des structures, par exemple les partis politiques, qui puissent représenter les différentes communautés, favoriser les partis communautaires, pour permettre d'intégrer ces communautés. Alors, on voulait intégration et assimilation. En fait, à nouveau, là aussi, il y a une tension entre les deux. Tu veux intégrer rapidement ces communautés, il faut que tu les intègres dans le respect de leur identité, et donc en créant des structures et des partis politiques qui s'intégreraient, mais dans une certaine autonomie. Tu veux l'assimilation, c'est une dynamique opposée. Alors, on a voulu l'intégration comme étape vers l'assimilation. Le problème, c'est que la dynamique créée par l'intégration communautaire a finalement mis en échec l'objectif d'une assimilation et de la création de l'Israélien nouveau qui serait, dans les différentes composantes, aurait perdu leur identité propre, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit ethnique, ethnico-culturelle, vers un Israélien moderne et nouveau. Ça, ça a échoué complètement. C'est le plus grand échec de Ben Gurion, c'est-à-dire, si on veut, si le projet sioniste, le projet de la direction sioniste au pouvoir pendant les cent dernières années, était double, un État juif et une nouvelle identité judéo-israélienne, hébreu, etc. Ils ont réussi, sans aucun doute, avec la création de l'État. Un État fort, un État riche, un État accepté à travers le monde, un État accepté même dans la région, bien au-delà des rêves les plus optimistes des pères fondateurs d'Israël. On leur avait dit qu'en 50 ans d'Israël, l'Israël serait ce qu'elle est aujourd'hui. Ils ont dû vous rêver, peut-être dans 200 ans, si jamais ça se passe. C'est-à-dire la réussite de l'État, du projet étatique, du projet de créer cet État, cette puissance politique et militaire et économique. Et là où ils pensaient qu'ils allaient gagner plus facilement, de créer l'Israélien nouveau, une société homogène, où les diversités culturelles auraient disparu en une ou deux générations, là, c'est échec et mate. C'est très paradoxal. Si on lit Ben Gurion, et on lit les pères fondateurs du mouvement travailliste israélien, là où ils sentaient l'obstacle, ce serait dans les succès politiques. Est-ce que la communauté internationale reconnaîtra l'État juif ? Les frontières, la guerre avec les Arabes, qui va gagner, est-ce qu'on va perdre, est-ce qu'on va détendre, on va disparaître ? Par contre, le projet de société, ils se sentaient assez confiants. Et 50 ans plus tard, ou 100 ans plus tard, on peut dire, le bilan est exactement l'opposé de ce qu'ils attendaient. en termes de succès politique, de victoire, d'affirmation d'Israël comme un État, et comme une puissance même, c'est une réussite, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. la création d'une société homogène, d'un Israël à nouveau, et le colmatage, je dirais, en profondeur des différentes brèches entre les communautés, entre les identités, là, on n'a pas avancé, même si, au cours des dix dernières années, elles sont recouvertes d'un, je dirais, d'un plâtre. Il y a un plâtre, on s'en noie les cassures qu'il y a dans les années 80. Les années 80, les journaux titraient « Israël, le bord de la guerre civile », « Israël, la société israélienne a éclaté ». Je me souviens, au cinquantième anniversaire d'Israël, il y a dix ans, il y a dix ans encore, beaucoup de programmes à la radio, à la télé, dans les interviews, des tables rondes, dans les journaux, sauraient ce qu'Israël vivra dans 100 ans. Dans 50 ans, je dirais. Est-ce qu'Israël fêtera son centième anniversaire ? Alors, peu le disait, disait non, mais entre les lignes, tout le monde dit « Pfff, ça, ça semble absolument utopique. » Ça, on le sentait entre les lignes. Un projet qui ne va pas tenir. Non pas parce que les Arabes sont plus forts, de nouveau, ce n'est pas en termes de l'État et de relations des rapports de force militaires, mais dans le sens, Israël comme entité, cette société, elle ne tiendra pas. Sous-titrage Société Radio-Canada